Amour sucré ! Je suis trop contente, on est de retour. Alors je vais vous faire un petit rappel synopsis. Ma sucrète est en couple avec Nathaniel, ça y est c'est officiel. Enfin c'est officiel, non ! Nous sommes une relation cachée aux yeux du lycée, même si de plus en plus de gens commencent à être au courant et je pense que ça va finir par se savoir. Mais là on est sur un autre dos, on est sur un dossier, on est sur le dossier d'Iris. Iris, c'est pas Nathaniel d'ailleurs, si tu te poses la question, c'est pas Nathaniel. Là c'est Armin, un autre crush possible du jeu mais qui est pas notre crush à nous. Mais voilà, là on est en mission infiltration, l'espionnage. J'aurais peut-être dû mettre mon costume aujourd'hui finalement. Puisqu'on suspectait le fait qu'Iris soit harcelé au téléphone etc. Et on a réussi à... On s'est vraiment infiltré, on a joué les espions. Puisqu'on est allé lui donner des cours particuliers chez elle. Enfin, j'ai essayé de lui donner des cours particuliers. Et que pendant ce temps là, Armin avait infiltré son ordinateur. Pour voir qu'effectivement elle recevait des messages, mais vraiment des messages horribles. Lui demandant de sortir la nuit, des trucs comme ça. Elle avait rendez-vous au lycée, on est allé. On a trouvé une boîte avec des nudes. Donc en gros c'est grâce à ça qu'ils... C'est ça qu'ils utilisent contre elle et qu'ils... C'est leur levier pour qu'elle dise rien. C'est qu'elle a des photos intimes d'elle en fait, qu'ils menacent de diffuser. Et donc on est parti sur la piste d'un ex. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a une batte de baseball dans la main de la sucrète ? Pour défoncer la gueule des gens comme l'ex d'Iris. C'était des presque nudes. Elle était en sous-vêtement. Ouais, c'est du revanche porn. Et ça, on le condamne ici très fermement. Donc il y a... On essaye de remonter la piste et d'identifier qui c'est. Je sais pas du tout comment on va gérer cette affaire. Genre est-ce qu'on va arriver, le confronter et dire... Bon, tu arrêtes tout de suite tes bêtises. Là, surtout qu'en regardant les favoris de monsieur, on a vu qu'il y avait une certaine Sweet Queen qui était aussi dans ses dossiers. Donc c'est Sweet Queen, j'imagine que c'est Ambre, la peste du lycée, qui est aussi la sœur de Nathaniel. Sœur de Nathaniel avec qui j'ai eu dans le dernier épisode un petit incident puisqu'elle m'a fait tomber en plein réfectoire et que je suis tombée la tête dans mon assiette de spaghettis bolognaise, quoi, littéralement. C'était un petit peu la honte et tout le monde s'est moqué de moi. Voilà. Voilà. Donc bon, j'apprécie pas trop. Moi, je ne vis que pour le moment où mon couple va être révélé puisque je sors avec son frère, quoi, littéralement. Et je vis pour son visage déconfié au moment de cette annonce. Vraiment. J'ai hâte. Rien que pour ça, j'ai hâte que mon couple soit vraiment rendu public, quoi. Pour voir sa gueule se décomposer. En effet, une seule info apparaissait sous l'avatar de cette Sweet Queen, élève à Sweet Armouris. Nous avons échangé un regard qui en disait lent. Lentement, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Armin et moi avons fini par rentrer chacun de notre côté. Il m'a dit qu'il lui faudrait un peu de temps pour retrouver les identifiants de celui qui semblait être l'ex-copain d'Iris. Cela dit, ça fait bien trois jours que je n'ai pas de nouvelles à ce sujet. Je me demande ce qui bloque. Je vais aller lui poser la question. On est de retour au lycée, du coup. Bon, il est où, Armin ? On le cherche, on le trouve. Et on agit. On ne peut pas laisser se faire ça. Ça veut dire que pendant trois jours, Iris a continué de recevoir des messages et tout, quoi. Trop chiant. Voici Rosa, ma meilleure amie. Et Rosa, comment ça se passe avec Alexi ? Oh, j'ai un peu de mal à le comprendre, je t'avoue. Comment ça ? Bon, apparemment, son frère lui ment. Il dit qu'il est toujours occupé et que c'est comme s'il n'existait pas. Sauf que bon... Comme je lui ai dit, chacun sa vie est amenée. Ils ne sont pas obligés d'être sans arrêt collés l'un à l'autre. Ils sont frères, pas en couple. Je note ta vision du couple, au passage. Oui, bon, je suis peut-être un peu butée sur les bols parce que je suis une fille unique. Mais quand même, j'ai l'impression qu'Alex est un peu collant. Je lui ai dit de laisser son frère respirer. Si on passe autant de temps avec Armin, ça veut dire qu'on est dans son arc ? Oui, je pense qu'on est dans l'arc d'Armin, effectivement. Ou ça ? En prenant des pincettes, bien sûr. Oui, bon, en tout cas, je n'aime pas le savoir-tris. Il faudrait que je lui parle aussi. Si tu veux, mais à mon avis, ça ne réglera pas le problème. C'est une histoire entre Alex et Armin et c'est à eux d'en discuter. J'ai pas pu vous parler de webtoon ce matin. Je suis en train de lire un webtoon. C'était sur les recommandations de qui les cons. Je vous le mentionne juste et j'aurai l'occasion de vous refaire une chronique dessus. D'ailleurs, un peu déçu au passage du dernier épisode de Secret Bedroom of the Abandoned Princess. J'attendais un peu de chaleur avec le chevalier, je vous avoue. Le webtoon s'appelle Cursed Princess Club. C'est trop marrant, vraiment. Voilà. Je vous en dirai plus quand on fera une chronique webtoon. Mais notez Cursed Princess Club si vous voulez aller check. Bon, ça ne nous dit pas où est Armin. Au CDI peut-être ? Non. Au sous-sol ? Non. Au réfectoire ? Même si c'est un... J'ai des PTSD de réfectoire maintenant. Non. Non. Mais cet élève ne vient pas à l'école en fait. J'ai pas fait le gymnase ni le... Ni le truc de jardinage là, tu vas me dire ? Je vois très mal Armin dans le gymnase en vrai. Non bah... Il faut tout refaire. C'est vraiment le truc hyper contraignant de ce jeu je trouve. Et il faut marcher partout. Pour trouver les gens. Parce que c'est un lycée mais il n'y a personne. Et ils ne débarrassent même pas leurs assiettes. Vraiment nul. D'ailleurs, je n'ai pas lancé le... Armin ! Armin ! Je dois te parler en fait. Je ne sais pas trop où je suis arrivée dans le truc. J'ai lancé la soluce en parallèle pour essayer de ne pas rater l'illustration s'il y en a. Bon, il y en a à chaque épisode normalement donc on devrait en avoir une aussi. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Peut-être que le twist final c'est que tu es un fantôme et que c'est pour ça que l'école est vide et que tu interagis occasionnellement avec les autres. C'est pour ça. Ça expliquerait beaucoup de choses en vrai. Je pense que c'est un lycée ultra privé. Avec une seule classe. C'est un lycée juste pour moi en fait. Il n'y a pas d'autres élèves. Ah ! C'est la première fois qu'on la voit dans cet état. Elle parle de qui ? Ça ne lui fait pas de mal si tu veux mon avis. Qu'est-ce qui se passe ? J'espère qu'elle parle d'Ambre. Alors moi je suspecte Nathaniel d'ailleurs et Priya. D'avoir fait un truc. Contre Ambre. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ils avaient l'air de traficoter quelque chose tous les deux. Au moins les PA sont plus dépensés par déplacement mais pour les dialogues. C'est clair. T'imagines ? Là on aurait déjà plus de PA. Privé de tout. Même des élèves. Je crois bien que Barbie Greluce est en train de passer un sale quart d'heure. Quoi ? Comment ça ? Attendez je veux voir ça. Ça se passe où au juste ? Priya et Nathaniel sont en train de lui parler dans la cour. Elle n'avait pas l'air d'apprécier. Priya et Nathan. Je vous avais dit qu'ils étaient en train de conspirer tous les deux. Je commence à comprendre les esquives, les silences, Priya et lui côte à côte. Bon visiblement un plan de bataille a été élaboré contre Ambre et dans mon dos. Ah on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais ça a l'air gratiné. Oh my god mais les commères ! Ok il faut que je vois ça ! Je suis pire commère qu'elle en fait. Il faut que je vois ça. Dans la cour vous avez dit j'y cours j'y vole ? Bing ! Aïe ! Oh je commence à en avoir assez de me faire bousculer sans arrêt là ! C'est des gens qui ne regardent pas. Oh tiens tiens. J'ai le sel qu'on cherchait. Pardon c'est bon je m'en vais. Oh non j'ai tout raté du coup ! Elle a déguerpi à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Je pense qu'ils lui ont juste parlé quoi. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai raté ? Priya vient de croiser Ambre elle était toute bizarre. Oh la remise à sa place bien comme il faut avec Nathaniel. Je pense qu'elle te laissera tranquillée maintenant. Ça est efficace en tout cas elle te parle de manière civile. Oui ça change j'ai pas l'habitude. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ? Vous avez juste parlé ou vous l'avez menacé à coup de batte de baseball ? Simplement ressentir ce qu'elle a pu infliger à toi et à d'autres. La honte, le sentiment d'exclusion. Mais c'est-à-dire comment ? On a trouvé des infaces sur elle. Des trucs qu'elle n'assume absolument pas. Oh ! Quoi ? Vous la faites chanter comme exactement ce que Iris... J'aime pas trop beaucoup ça. Oh ! Est-ce que ce que vous avez trouvé a un lien avec Iris directement ? Relax Naomi ! Ce n'est rien de trop méchant. Tu savais qu'Ambre voulait être mannequin. Non. Enfin. Sa mère étant top modèle, on pourrait penser en fait que oui, elle pouvait vouloir marcher dans cette race. Et donc... Oh ! Je suis tellement... Disons que ça ne me surprend pas qu'elle s'en soit capable de là à y arriver. Je suis tellement mauvaise ! Pourquoi elle pourrait pas y arriver en vrai ? Elle a les gènes du mannequinat. C'est justement de ce qui est intéressante. Elle n'y arrive pas et on a des preuves. C'est-à-dire... Nathaniel savait déjà que sa soeur passait des castings et qu'elle se faisait recaler à chaque fois. Et surtout, il savait qu'il existait une véritable boîte de la honte. Oh mais Nathaniel est ultra vénère quand il s'y met. Oh ! Leur mère force Ambre à garder une toute ses lettres de refus dans un cartoon pour la motiver. C'est horrible ! Quel genre de mère ? Non mais vraiment. Pourquoi on se pose la question alors que c'est clairement une mère qui a fermé les yeux quand son propre fils se faisait battre ? Finalement, on n'estime pas beaucoup la mère à Nathaniel. Donc bon. Est-ce qu'on est étonnés ? Mais Nathaniel, mon sauveur, il défend mon honneur, clairement. Nathaniel est donc retourné chez ses parents sous prétexte de dîner avec eux. Il a mis la main sur notre pièce à conviction. Est-ce que vous avez menacé de rendre tout ça public ? Je suis choquée. Il paraît, oui. En tout cas, je vais garder précieusement sa petite boîte de l'échec pendant quelques temps. Elle a bien trop peur qu'on montre ça à Quelkun. Et ça devrait être lui passé l'envie d'embêter les autres. Mouais. J'aime pas trop ça quand même. Quand on sait que de l'autre côté, t'as Iris qui souffre exactement de la même chose. Je t'ai dit que les parents de Nat, c'est futur, vos parents sont pourris jusqu'à la moelle. D'ailleurs, vous m'avez demandé si j'allais jouer à Amour Sucré Campus Life. Alors moi, de base, j'avais envie de le faire. Et puis, quelqu'un m'a dit que c'était... On pouvait pas mettre ça sur Youtube, etc. Donc, ça m'avait un peu démotivée. Mais en fait, j'ai été regardée sur Youtube et j'ai trouvé des let's play de Campus Life. Alors dans le doute, je vais poser la question directement à Bimove. Parce que du coup, on est en contact maintenant. Mais... Si je peux le mettre sur Youtube, si je peux le streamer, peut-être on le fera. Pas tout de suite, je pense. Je pense qu'on n'enchaînera pas les deux. Mais je pense qu'on essaiera quand même, du coup. J'ai bien envie de voir la suite, moi, en vrai. Bon, j'ai peur d'être déçue quand même. Campus Life, on peut, non ? C'est Love Life qu'on peut pas, il me sembler. Ah ! Love Life, ok. Ça changerait tout. Ah, c'est pour ça que je vous voyais souvent assis côte à côte. Qu'est-ce que tu es allé t'imaginaire encore ? Non, rien. Je trouvais quand même ça étrange. En tout cas, vous avez employé les grands moyens. Ça restait amusante à faire. Je n'ose pas lui dire que cette histoire de chantage continue à mettre mal à l'aise. En vrai, ça me met mal à l'aise. Ça ressemble trop à l'histoire d'Iris pour que je puisse vraiment m'en réjouir pour le moment. Au fait, où est Nat ? Je n'en sais trop rien. Il est reparti après qu'on ait parlé avec Ambre. Bon, tant pis, il vaut mieux que je trouve d'abord Armin si je veux savoir comment avance notre enquête. Non, moi, j'aimerais bien un câlin de Nathaniel. Bon. Ah, le voilà ! Coucou ! Salut. Euh, c'est moi ou il fait la tête ? Euh, alors, tu as pu aller sur le compte de Timothée ? Ouais, mais je suis occupée à autre chose aujourd'hui. Oh. Je comprends que tu n'aies pas que ça à faire, mais si tu pouvais juste me dire ce que tu as appris de plus. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, ça confirme ce qu'on le devinait déjà. Iris sortait bien avec ce mec. Et comment tu peux en être sûre ? Bah, parce que j'ai lu leur message. Qu'est-ce que tu crois ? Oh, ok. C'est un petit peu intime quand même. Je suis pas un pervers, hein. Je cherchais juste quelque chose qui prouverait qu'ils étaient plus que des amis. Et crois-moi, je n'ai pas eu à chercher trop longtemps. Sauf qu'on explorait un peu... Oh, t'as des oreilles de chat. Oh, mais ça, c'est pour Nathaniel, ça. Je vais être une petite chatte. Il aime beaucoup les chats. Sauf qu'on explorait un peu plus le profil du gars, je me suis aperçue d'un autre truc. Tu te rappelles, on m'avait bloqué sur une fille qui se faisait appeler Sweet Queen parce qu'elle étudiait ici. Ouais. Eh bien, figure-toi que ces salopards sortaient avec elle en même temps qu'Iris. Non... Je mets tout avec ma salive. Je croyais que c'était ombre en plus. Quoi ? Hein ? Mais c'est qui ce serial lover ? Ouais, par contre, le team n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. C'est sûrement pas lui qui fait chanter Iris. Quoi ? Ne me dites pas que c'est ce que je pense. À savoir que la fameuse Sweet Queen qui sortait avec Team Oti aura compris qu'il sortait avec deux filles en même temps et que l'autre fille était Iris. Et que du coup, elle se venge sur Iris tout depuis parce qu'elle lui aurait piqué son mec. Et que cette Sweet Queen, c'est ambre. Par contre, alors si c'est elle, j'en ai plus rien d'affiche qui la fasse chanter avec sa boîte de la honte là, tu vois. Mais tu es sûre ? J'en mettrai ma console au feu. Oh là là, ça c'est... Ça c'est sérieux ! Armin, il a dit, j'en mettrai ma console au feu. Bah putain, ok, d'accord, ok, ok. Euh, si c'est pas lui. Ça pourrait être Sweet Queen là, elle aurait découvert que Team Bidule l'a trompé, elle aurait voulu se venger exactement, exactement, sucrète dans ma tête. C'est possible, j'ai pas eu le temps d'infiltrer son compte en tout cas. Ouais. Bon, faut que je te laisse maintenant, tu crois que tu pourras te débrouiller sans moi ? Ouais, non, mais je vais trouver de l'aide, je sais pas par qui, mais... Ouais, je pense que Nat sera content de t'aider, ouais. Je serai pas avec mes consenss qui m'aident, effectivement. Ah, j'ai rien dit ! N'hésite pas à me tenir au courant, je serai pas loin. Ok, ok. Bon, je chercherai Nat en temps voulu pour l'instant, je peux tout aussi bien réfléchir seule à une potentielle coupable. Mais moi, j'ai la coupable dans ma tête, hein. Et ma première suspecte est toute trouvée. La pire relation cachée de l'univers ! Non, ça se passe bien, franchement. C'est juste qu'il est dans notre équipe de mafieux. On me n'a jamais reculé devant rien pour arriver à ses fins. Et je la verrai bien sur une application de rencontre. Et je pense que je vais aller la cuisiner un peu. Quelque part, c'est une chance que Natepria lui ait mis la pression. Elle sera peut-être plus collaborative avec moi. On verra bien. Cuisine ombre ! Dans le réfectoire ? Non. Oh ! Bah là, voilà. Qui est là ? On dirait... Qui est là ? On dirait un animal apeuré. Toi ! Ne va-t'en ! Mais du calme ! Non ! N'approche pas ! J'ai besoin de te parler. Oh ! Ils vont encore s'apprendre à moi si tu continues. Non, tu as ma parole. C'est cette fille, hein. Elle est vraiment pas nette. Qui pria ? Elle monte les garçons contre moi ! En parlant de garçons... Non, mais la pire transition, je veux rien savoir. Tu es un copain à ce moment ? Comme si elle allait me balancer. Bah oui, je suis très heureuse dans ma vie sentimentale et affective. Quoi ? Mais pourquoi tu veux savoir ça, toi ? Ah, je... J'avoue que ça ne se tient pas du tout la route ! Bah, je suis curieuse. On en parlait avec Priya, on se posait juste la question. Non, mais horrible. En plus, je lui parle de Priya qui a l'air d'en avoir trop peur. J'ai l'impression désagréable que nos rôles sont inversés aujourd'hui. J'essaye de pas le montrer, mais je suis aussi mal à l'escale. Très bien. Eh bah, je vois personne, si tu veux tout savoir. C'est de la coupe, hein. Vous croyez pouvoir vous en prendre à mon copain après ça ? Raté ! J'en ai pas. Mais tu as rompu depuis peu, non ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux me faire dire que je suis une éternelle célibataire, c'est ça ? C'est plus compliqué que ça. Mais je m'attends pas à ce qu'un boudin comme toi comprenne. Oui, je sors avec Timothée, bien sûr, et je te le dis, car on se confie entre ennemis, c'est logique. Non, mais c'est... Bon, le boudin était pas nécessaire, Ambre ! Ça y est, je n'ai plus du tout d'empathie pour toi à partir de maintenant. Bon, alors explique-moi. Quand on a le choix, comme moi, on devient vite blasé, figure-toi. On cherche pas de n'importe quel plou qui passe. On devient exigeante. Un boudin qui sort avec son frère, bichette ! De fou ! Mais j'ai envie de lui dire... Ah là là, je rêve ! Son visage, là ! Son visage déconfit ! À l'annonce de la nouvelle ! Mais non, pour l'instant, ça passe pas. Trop chiant. Ouais, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Moi aussi, je suis très exigeante. Tu peux bien penser ce que tu veux, mais c'est un fait. Qu'est-ce que tu penses d'Iris ? Non, c'est un peu trop obvious, non ? Comment tu réagirais si tu découvrais que ton copain sortait avec une autre fille en même temps ? Colère, efficace. Pas très subtile ! Je crois pas qu'on puisse faire moins subtile, mais en la provoquant, je pourrais jauger sa réaction à chaud. Mais t'as un grain, ma pafistine ! Tu te fais des films dans ta tête, c'est ça ? Je viens de te dire que je voyais personne. Faut te faire soigner, hein ! Tu... Tu répéteras pas ça, Apria, hein ? C'est bon, resté. Je préfère que tu me parles franchement. Bon, maintenant, tu vas me dire où ça nous mène, cette discussion. Je comprends rien, j'ai l'impression d'être au poste de police. Chut, je vais réfléchir. Je prendrai le suivant. C'est comme des trains. Les mecs, c'est comme des trains. Je prendrai le suivant, hein ? Il n'est pas dehors. Mon instinct, me crie comme n'est pas la coupable. Elle peut se montrer méchante, mais pas aussi tordue que la personne qui fait chanter Iris. Mais alors, qui ça peut être ? C'est forcément quelqu'un du lycée qui se ferait appeler Queen ? Excusez-moi, mais... Une de ses copines, alors ? Et puis, elle m'a semblé tellement spontanée quand j'ai cherché à la provoquer, je suis quasiment sûre qu'elle ne mentait pas. J'ai suivi une mauvaise piste. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Eh oh, c'est bon, je peux partir là où tu vas appeler l'autre psychopathe pour qu'elle vienne me casser les dents. Non, non, c'est bon, va-t'en. Dégage de ma vue ! C'est pas ce qu'il a dit. Mais la barre est en dehors, alors on peut dire ce qu'on veut. Ok ? Je ne m'en fie pas ! Je rentre juste chez moi après cette journée de l'échec. Bon, je ne suis pas sûre que ça te remonte le moral, mais Hermine a du nouveau. Quoi ? Mais je croyais qu'il ne s'occupait pas de l'affaire d'Iris aujourd'hui. On va savoir qui est Sweet Queen, c'est qui ? Il continue quand même de surveiller ses mails. Or, le dernier va encore plus loin. C'est pas vrai. Comment ça ? De l'argent. Sans Kama ! Quoi ? Non mais là, c'est du racket en plus. Mais elle s'est crue dans un film de gangster, ma parole. Elle ? Avec Hermine, on en est venu à la conclusion que c'était sûrement une fille, la coupable. Il va falloir que tu m'expliques ça. En tout cas, on dirait bien que cette fille se croit dans un mauvais film d'action. La rencontre doit avoir lieu ce soir, il faut qu'on agisse. Ce soir ? Oh non, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Je t'avoue que je ne sais plus par quel bout prendre le problème, mais je vais devoir encore faire le mur pour... Ah, c'est chiant. Je me suis pris la tête entre les mains et j'ai fermé les yeux pour mieux réfléchir. Réfléchis, Nao, réfléchis. Tout va beaucoup trop loin. Là, on ne se contente plus de faire peur à Riri, c'est carrément du vol. En vrai, à partir du moment où on menaçait de dévoiler ses photos intimes, je trouvais que ça craignait déjà, genre... Ah, bonjour, t'en as énormément des PA à la chance. Toi aussi, t'as pris le nat. Oui, j'ai pris le nat, Lady Swan. Et les PA, c'est parce que c'est Bimiove qui me les envoie. Voilà, je trisse un peu. Coucou, Shipman. On devrait peut-être aller parler à la police. Et leur avouer qu'on a infiltré la boîte mail d'Iris et le compte Bilove d'un sombre inconnu en toute illégalité. On n'a aucune preuve qu'ils tiennent la route sans nous plonger dans les ennuis jusqu'au cou. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Mais il faut qu'on démasque cette personne, et une fois qu'on saura qu'ici, bah... Voilà quoi. Soudain, j'ai été frappée par une évidence. Oh non, quand ça arrive, c'est généralement des mauvaises idées. On ne peut plus agir dans le dos d'Iris, il faut qu'on aille lui parler. Ah ! Écoutez, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée, en vrai. J'avais peur de l'idée de fou furieux que j'allais avoir, en vrai. Je trouve que ça va, c'est... C'est plutôt une bonne idée. Oh, trop de chance, le partenariat et les avantages qui vont avec. C'est ça. Maintenant ? Oui, on a plutôt intérêt à se dépêcher. Nous avons décidé de ne pas perdre une minute et d'aller sonner chez Iris immédiatement. Bon, la pauvre, on va lui annoncer qu'on sait tout et qu'on a tout fouillé. Oh ! Let's go, Shiman, qui arrive avec une nouvelle. Au fait, Nao, j'ai posé mon vendredi après-midi, et je m'occupe donc du colis de l'après-midi. Wouhou ! On va enfin savoir ce que réserve le contenu de ce colis Nintendo ! Ouais, j'allais le dire, c'était pas net de continuer dans son dos. Moi, franchement, c'est pas sympa. Je suis sûre de moi. Nous serons plus efficaces une fois qu'Iris pourra agir avec nous. Bon, il faut passer par le parc de mémoire pour aller chez elle. Nous sommes passés par le parc pour nous rendre chez Iris. Je commence à connaître le chemin. Nous n'avons même pas eu besoin de sonner en arrivant devant l'immeuble, la porte était déjà ouverte. Puis nous avons frappé à la porte d'Iris. Ah, la porte... Ah, vous voulez dire la porte de l'immeuble d'en bas qui était ouverte, pas sa porte d'entrée d'appartement. Genre, on rentre dans son appart, on toque à sa chambre, tranquille. Pas de réponse. En désespoir de cause, j'ai actionné la poignée et la porte s'est ouverte. Quoi ? Mais on rentre vraiment comme ça ? C'est pas normal, pourquoi la porte était ouverte ? Et pourquoi on rentre chez les gens si la porte est ouverte aussi ? En passant, tu ressembles beaucoup de visage à Augustin Sialvaldini, champion européen 2021 de parcours. Hormis le fait que tu as des yeux marrons, c'est assez drôle. Je ressemble à un bonhomme, donc, ok. On ne l'avait jamais fait, celle-là, encore. Augustin. Je vais voir à quoi il ressent. Un nouveau ! Sia Valdani. Ah ouais, mais il est très efféminé aussi. Oh, vous trouvez ? Oh, j'ai l'impression qu'on ne se ressemble pas du tout. Ah, absolument pas. Le nez, non. La bouche, non plus. Moi, je ne trouve pas. Non, moi non plus. Ça dépend peut-être des photos. Je ne sais pas. Ça dépend peut-être des photos. On dirait Allende, plutôt. Je ne sais même pas qui c'est Allende. On ne voit pas trop son visage, quoi. Excusez-moi, je dois comparer nos visages. Oh là là, c'est vraiment difficile à dire. Écoute, déjà, je ne connaissais pas le champion de parcours. Mais c'est quoi cette qualité de photo Google, là, où il n'y a que des photos pixelisées de cet individu ? C'est sûr qu'en bouillie de pixels, je pense qu'il peut y avoir un petit air, effectivement. Ouais, il y a peut-être un petit truc. J'avais oublié qu'une des photos renvoie vers ma fanfic. Ah, ça, alors. Une rencontre acrobatique. Whatpad. Je pense que c'est les cernes qui vous font dire ça. En vrai. C'est le seul point commun que nous ayons, vraisemblablement. Bon, c'est pas normal ! Pourquoi la porte était ouverte, ici ? Frossement, il y a Nathaniel avec moi. Imagine, il y a un cambrioleur et on tombe nez à nez avec lui. Ça ne me dit rien qui va. Il n'y a pas un bruit dans l'appartement. Iris ? Nao ne crie pas comme ça, si jamais... Arrête d'être si prudent, on a quelque chose ne va pas, on doit trouver Iris. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Le mieux, c'est d'aller dans sa chambre, non ? On est rentré dans sa chambre, elle n'est même pas là. Dans la salle de bain ? Même son petit frère n'est pas là ? Où est sa mère et tout ? Elle est... Elle est dehors. Elle médite dans le jardin. J'aurais pourtant juré qu'elle serait là. Elle m'a dit que cet endroit l'a rassurée. Cherchons ailleurs. Mais j'ai fait tout le tour de la maison déjà ! Je refais le tour de la maison. Bon sang, mais il n'y a vraiment personne dans cette baraque ! Mais cherchons encore, on a peut-être oublié une pièce ! Je commence à sentir mes jambes flageolées. Je retente sa chambre. Ben... La cuisine ! Iris ! Oh non, Bichette, elle pleure ! Oh, c'est vous ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a trouvé ta porte ouverte et... Oh, c'est ma faute ! J'étais tellement perturbée que j'ai dû oublier de fermer ! J'ai passé un bras autour de ses épaules pour la réconforter. J'ai jeté un coup d'œil à Nat. Ok, Iris, il est temps qu'on parle tous franchement. En nous serrant un peu, nous avons tous les trois pris place sur la balançoire. J'ai raconté notre petite enquête sans rien omettre. J'ai ressenti une pointe de culpabilité lorsque j'ai avoué qu'Armine avait infiltré sa boîte mail. Mais Iris ne semblait plus être à sa près. Mais encore, elle a semblé soulagée de ne plus être seule face à ses problèmes. Je voulais pas trop en parler parce que j'avais trop honte, mais... C'était... C'était... C'était trop lourd à porter toute seule. Ouiiii ! Bon, c'est fini maintenant, tu n'es plus toute seule, d'accord ? On va t'aider. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je peux pas donner autant d'argent. Mais tu vas rien donner, Wess ! Oh ! On va venir avec toi au rendez-vous de ce soir et la personne qui croit pouvoir profiter de toi verra de quel point on se chauffe. La bagarre ! J'ai une batte de baseball ! Et je n'hésiterai pas à m'en servir, ok ? Exactement. Il est d'accord avec moi en plus. Mais heureusement que vous êtes là, je me sens un peu mieux. Ton cauchemar sera bientôt terminé, je te le promets ! Nous n'avons pas tardé à prendre congé d'Iris. Une fois de plus, je suis rentrée chez moi, la boule au ventre. Il va encore falloir que je fasse le mur ! Je vais avoir des problèmes, hein ! Et voilà à quoi sert la batte, pour ceux qui se posaient la question. Vengeance ! Je ne pourrais pas tromper la chance éternellement. Comme la dernière fois, j'ai dîné en compagnie de mes parents, puis je suis montée dans ma chambre, et j'ai attendu patiemment qu'ils aillent se coucher. Le rendez-vous est à minuit au parc. Décidément, cette salle vipère aime évoluer la nuit. Malgré ma peur, je reste déterminée. Comment j'ai dit ça ? Ça me fume ! On est dans un polar ! Malgré ma peur, je reste déterminée et plutôt confiante. Savoir que Nathaniel sera là en cas de problème me réconforte beaucoup. Il n'y a aucun bruit dans le loft. Il est temps pour moi d'y aller. Je ne rense jamais cette vieille chaussette qui pue, ça me fume. Nouvelle objectif, va au parc pour confondre le coupable. Arrivée dans le salon, je me suis immobilisée soudainement. Ma mère ou mon père dans le canapé, là ? Je suis quasiment sûre d'avoir entendu quelque chose. Non ! Cachons-nous ! Je me suis employée à calmer ma respiration. Est-ce que j'aurais rêvé ? Allez, Nao, ce n'est pas le moment de flancher. On touche au but. On me surveille ! Ok. Je n'ai pas mis de tenue de discrétion, là. C'est un petit peu nul, non ? Brrr, ça me t'est froid, ici ! Mais je n'ai même pas mis ma cagoule. Je suis la première arrivée, apparemment. Ce n'est vraiment pas rassurant. Je me suis mise à me frictionner les épaules, regrettant que Nat ne soit pas là pour me réchauffer. Autant qu'il va arriver, il va te réchauffer, tu vas voir. Oui ! Nao, c'est bien toi ? J'ai sursauté tellement fort que j'ai heurté un arbre. Ah, c'est moi, n'aie pas peur ! Putain, Iris, il ne faut pas faire des frayures comme ça, je n'étais pas sereine. Nathaniel n'est pas encore arrivé ? Non, mais j'imagine qu'il devrait plus tarder. Lui, il n'a pas à faire le mur, il vit tout seul. C'est émancipé, là. Où tu crois aller, jeune fille ? Le screamer de fou. Il reste encore un peu de temps. Tu sais, après coup, j'ai mieux compris pourquoi vous aviez débarqué chez moi, tous les deux. Je ne nous en veux pas, Iris, c'était pour ton bien. Enfin, vu ce que tu m'avais dit dans les vestiaires. Ah ! Ah non ! Ah, tu ne parles pas d'Armine, tu parles de Nathaniel ! C'est plus un secret, c'est le truc, c'est clair. Oui, c'est la première personne vers qui je me tourne en cas de problème. Tu vas être choqué, je crois. C'est vrai ? Ça se comprend, vous avez l'air de former une bonne équipe, tous les deux. Soudain, un brouissement un peu trop mendant de prononcer interrompit notre conversation. C'est sûrement lui qui arrive, mais je n'ose pas l'appeler de peur que... Et si c'était l'autre personne ? C'est mon téléphone. Elle a déverrouillé l'appareil pour lire le message qu'elle venait de recevoir. Sur l'escrans était inscrit le message suivant. Je t'avais dit de venir seule, dis à ta copine de partir ou attends-toi au pire. Oh merde, je n'étais pas bien cachée, mais voilà, je n'avais pas ma tenue de camouflage aussi ! Merde. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je... bon... Cache-toi à un autre endroit le temps que ça s'appelle. Je me perçoive qu'il n'y a pas d'argent et je t'attendrai un peu plus loin. Envoie-moi un message quand elle s'en va. En m'indiquant la direction qu'elle prend, j'essaierai de la suivre. D'accord. Ok, je sors du parc. Je dois m'éloigner à quel point ? Genre, elle prend le piste, elle part à l'autre bout du pays. Je pense que je me suis assez éloignée là, non ? Je ne sais pas, je rentre chez moi ou quoi ? Bon, je pense être suffisamment loin. Ce n'est plus qu'à attendre le message d'Iris. La situation dérape sérieusement. Mais bon sang, où est Nathaniel ? Je me suis collée au mur d'une boutique dans l'ombre, les bras croisés. J'ai un peu peur de faire une mauvaise rencontre à cette heure-ci. Ça y est ! J'ai lu le message d'Iris. Je l'ai entendu jurer, c'est une fille. J'ai cru reconnaître sa voix. Elle est partie vers le portail du parc. Je cours ! Une fille seule. Je peux gérer. Par quel chemin ? Par là ! Elle devrait être là. Qui c'est ? Je suis censée reconnaître ? Soudain, une silhouette a surgit devant moi et j'ai eu l'impression qu'une pierre tombait dans mon estomac. Oh, je me jette dessus, non ? J'imagine, c'est Nathaniel le coupable. Non, je ne pense pas ! Non, c'est une meuf. Il y a des boobs. Il y a des boobies ! Je me jette dessus, let's go. Mes mains se sont agrippées à un tissu fin. Il y a des cheveux longs. Pourquoi il n'y a pas de lampadaire devant le parc ? Lâche-moi, sale garce ! Je n'ai pas reconnu la voix ! La silhouette s'est dégagée brutalement en m'envoyant valser au sol tandis qu'un teintement métallique résonnait non loin de là. Cette voix non plus ne m'était pas inconnue. Mon adversaire s'est enfui dans la nuit sans demander son reste. Quoi ? On ne va pas savoir ! Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait. Mais je suis biglose ou quoi ? J'étais littéralement à 2 cm. Je me suis jetée dessus ! Mais je crois qu'elle a fait tomber quelque chose. Ce n'est pas une batte de baseball que j'aurais dû prendre. C'est une lampe torche ? C'est quoi ? C'est une boucle d'oreille. Elle ne laisse aucun doute sur l'invité de la coupable. Mais pourquoi elle ? Faut je rendre réfléchir à tout ça. Je ne vois pas qui ça peut être. Nao, tu l'as vu ? Tu sais qui c'est ? Elle a laissé tomber ça. Nous nous sommes regardés en silence quelques instants le temps de digérer la nouvelle. Non, je n'ai pas regardé la notif. Ramasse ce que l'anonyme a fait tomber. Bah j'ai fait, j'ai ramassé. Nous avons décidé de rentrer. Nous aurons le temps de parler de ça demain. Par contre, ça m'inquiète un peu que Nat ne soit pas venu. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé. J'avoue, il est où lui ? Je me suis mise en route vers mon loft. C'est renfermement la boucle d'oreille dans ma main. Bah va te coucher, meuf. Celle qui est tout le temps de profil, qui se prend pour une égyptienne là. Jamais là quand on a besoin de lui. J'avoue, il n'était pas là au vectoire non plus quand j'ai eu des problèmes. Mais après, il s'est rattrapé. Là, je suis en train d'aller au lycée, ce n'est pas le but. C'est quoi ça d'ailleurs ? Des lunettes kaléidoscopiques. À quoi ça sert ? Ce truc brille à la lumière de la lune, c'est plutôt joli. Quelqu'un a dû l'oublier là. Bon bah, c'est un truc que je n'ai pas fait exprès de ramasser. Je peux regarder la lune alors ? Non. Enfin dans ma chambre, j'ai eu mon lot d'émotions pour ce soir. Je vais me coucher directement et je reprends ce trait à tout ça demain. Dis donc, jeune fille ! Ah bah là, je suis privée de sortie jusqu'à la fin de mes jours. C'est fini. On ne pourra jamais consommer Nathaniel. Bon sang, ça ne s'arrêtera jamais ! Tu peux me dire pourquoi tu rentres et sors de chez nous tranquillement à minuit passée ? Je... Je suis cuite ! Cuite ! On en a déjà parlé, il me semble. Si tu veux voir ce garçon, je préfère que tu m'en parles, que tu sois honnête, pas que tu fasses ça dans mon dos en pleine nuit. Je sais, je suis désolée, mais je ne l'ai même pas vu en plus ! Enfin, ce n'est pas lui que j'allais voir de base. Enfin, il devait être là, mais on va se faire envoyer au couvent, c'est clair. On trouvait juste ça romantique de soir à la nuit ? Non mais n'importe quoi. Heureusement, ce n'est pas mon père. Avec ma mère, ça ne passerait pas du tout. Je ne sais pas quoi répondre. Ne dis rien à papa, s'il te plaît ! Je ne le ferai plus ! Non, je ne peux pas promettre ça. Non mais vraiment, par contre, n'en parle pas à papa. Non mais ce n'est pas bien, il faut qu'il puisse... Je ne sais pas quoi dire. N'en parle pas à papa. J'estime pouvoir gérer cet incident sans ton père. Ouf. De plus, je ne veux pas créer de disputes inutiles, mais tu dois comprendre que tu vas perdre notre confiance à force d'agir comme ça. Je ne voulais pas, excuse-moi. Mais dans ce cas, pourquoi je ne lui dis pas tout simplement ce que j'ai fait pour mon ami ? Allez au lit maintenant ! Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Et malgré l'heure tardive, je n'ai pas mis longtemps à m'endormir. Un visage dansé dans mon esprit. Le visage de celle qui j'en étais sûre maintenant persécutait Iris depuis le début. Le visage de Charlotte. Ouais, c'est celle qui est toujours dans le profil, là. On n'a jamais vu de face. Autant dire que je n'étais pas la première fraîcheur quand je me suis levée au matin. Un peu dans le cirage, j'ai attrapé mon téléphone. J'avais reçu un texto de Nat. J'avoue ! Un message d'excuse, j'espère. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu venir ce soir. Je t'expliquerai. J'espère que tout s'est bien passé et que tu n'as pas pris de risques inconsidérés. Je t'embrasse fort. Des risques inconsidérés, c'est mal me connaître. J'ai toujours su qu'elle avait une face cachée. C'est pour ça qu'on la voit que de profil. Je t'expliquerai. J'espère bien, oui. On est fâchés contre Nathaniel. Bon, en attendant, je vais essayer de m'arranger un peu en choisissant. soigneusement ma tenue. Oh, j'ai envie de prendre ça. Rebelle à souhait ! C'est un peu dans le mood de... J'ai... Hé ! J'ai fait le mur cette nuit. J'ai dû me cacher dans des fougères. Mais est-ce que c'est la tenue pour Nathaniel ? Ça m'aide pas du tout. Pour les tenues... Il y a trois tenues, il y a trois tenues, normalement. Du coup, je sais pas. Je vais essayer de trouver... Je veux bien la réponse, oui. Si vous l'avez. Je sens que ça va être ça pour Nathaniel, un peu BCBG au final. Mais moi, j'aurais acheté ça si ça tenait qu'à moi. Avec les petites runes, là, sur le t-shirt. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais sûre. En plus, c'est la plus chère. Ok, on prend blanc. Ça, c'est très Castiel et même Armin un peu, je trouve, tu vois. Bon, bah, validons la mini-jupe. Non, mais oui, les... Les collants fendus, c'est tellement pas nat. Ah, en vrai, ça va, c'est joli si je garde ma petite veste et ma batte de baseball. Ça fait tout. Ça fait tout. Je me sens plutôt jolie, comme ça. Allez, il est temps d'affronter cette journée. Parler avec Iris. Ok. Mince, je connais pas le chemin de l'école, apparemment. Je viens de voir Iris rentrer dans l'essai. Vite, il faut que je la rattrape. Oh, Nao, justement, je voulais te parler. Moi aussi, il faut que tu décides de ce qu'on fait pour stopper... Tu sais qui ? Voldemort. Justement, j'ai reçu un autre message en allant me coucher hier. Elle a dit que j'allais payer très cher ce qui s'est passé dans le parc. Tu vas rien payer du tout, meuf. On va l'afficher. Elle est très en colère de ne pas avoir eu son argent mais aussi que d'autres gens soient au courant. Je dois laisser 140 kamas dans mon casier à l'heure du déjeuner. Je lui ai donné mon code et je ne veux pas être sur les lieux. Et toi non plus. Et je ne dois pas être sur les lieux et toi non plus. Non mais... Et c'est bon ? Elle a cru quoi ? Qu'on allait se laisser faire ? Non mais on va aller la dénoncer à la police s'il faut. Ce n'est pas d'argent de toute façon mais elle va publier les photos de moi et tout l'issé se rate au courant. Bon. Iris. Je sais que tu ne veux peut-être pas que ces photos soient publiées mais tu n'as absolument rien à te reprocher et en plus tu es magnifique sur ces photos donc vraiment qu'elle aille se faire alors que nous si on met en lumière son comportement problématique je trouve qu'elle aurait mille fois plus de honte à voir que toi. Il va falloir qu'on la menace nous aussi. Comment ? Je ne sais pas. Mais comment ? Avec des échanges de mails ce sont des preuves ? Mais ils sont anonymes. Il y aura bien quelqu'un qui pourra la relier à ça trouver l'adresse IP je ne sais pas. Je suis même quasiment sûre qu'Armine saurait le faire s'il passait un peu de temps. On ne peut pas être sûr. Mais même sans ça le simple fait de la menacer pourrait suffire elle commence à perdre ses moyens ne serait-ce que pour aujourd'hui elle a commis une erreur. Ah oui ? C'est la première fois qu'elle te demande de laisser quelque chose ici le midi n'est-ce pas ? Oui d'habitude c'est toujours le soir. Déjà ça te laisse deviner qu'elle était élève ici alors que tu n'étais pas censée le savoir. C'est vrai oui. Ce midi tu iras au réfectoire comme d'habitude et moi j'attendrai Charlotte de pied ferme. Sauf que cette fois je ne compte pas rester seule. Ah Nathaniel vient avec nous ! J'ai laissé Iris planter là pour partir à la recherche de mon petit ami le temps presse ! Allons-y ! Il faut que je lui montre ma toute nouvelle tenue. Ça marche mais bon courage pour le speedrun. Oh le voilà ! De plus en plus belle chaque jour il va falloir que je me méfie sérieusement des autres garçons. Merci. Enfin tu n'es pas mal non plus. Pourquoi je venais te voir déjà ? Je ne sais plus à quoi je pensais. Vite profitons de cette journée. Nat, pourquoi tu n'es pas venu ? Ah oui ! J'étais fâchée ! J'avais oublié. Ah c'est bon un compliment et j'oublie. Ah mais c'est comme ça ! C'est aussi simple que ça en fait de m'avoir. Ah ouais je vois genre... Donc oui non ! Non Nathaniel ! Je n'écoute pas ce que tu as à dire. Pourquoi tu n'es pas venu hier ? Effectivement tu me dois une explication. Je voulais t'en parler justement. Je suis vraiment désolée mais au moment où j'ai quitté mon appartement Blanche est sortie derrière moi. Blanche c'est son chat. Elle ne sort jamais normalement. C'est un vrai chat de salon. J'ai passé une heure à la chercher et j'avais trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Oh ! Non mais j'aurais fait exactement pareil à sa place. Je ne peux pas lui en vouloir tu vois. Je suis heureux que tu comprennes. Bon il faut que je t'explique tout ce que tu as raté du coup. Je lui ai raconté l'incident de la nuit dernière avant de lui montrer la boucle d'oreille. De toute façon on est une strong independent woman donc de toute manière on s'en est tiré avec ou sans lui tu vois. Puis j'ai terminé mon récit parce que Iris venait de m'apprendre en arrivant au lycée. Charlotte, maintenant que tu le dis ça ne m'étonne pas tellement venant d'elle. Cette fille a un mauvais fond. J'ai pu m'en apercevoir quand elle venait à la maison. Il va falloir qu'on se montre convaincant si on veut qu'elle arrête son cirque. Comme tu l'as soulevé on n'a aucune preuve alors je ne vois pas comment. Bah il nous suffira de mentir on lui dira qu'Armine a trouvé des preuves de sa culpabilité. Si on est suffisamment ferme elle pourrait bien y croire. Surtout qu'elle ne sera plus en position de supériorité ce sera deux contre une. J'aime ta détermination et évidemment je serai là pour t'aider. Yes ! Nous avons convenu de nous retrouver dans le couloir à l'heure du déjeuner et de rester cachée jusqu'à ce que Charlotte arrive. Au final la matinée est passée à une vitesse folle. C'est bientôt l'heure d'y aller. Let's go ! On va la confronter. Rejoins ton petit ami dans le couloir 2. La sonnerie annonçant la pause déjeuner a retenti il y a quelques minutes et tout le monde se dirige vers le réfectoire. Nat n'a pas tardé à me rejoindre. J'aime bien l'équipe conforme ! Franchement. Il faut qu'on se cache mais ouf ! On est plutôt vers la cage d'escalier ce sera plus sûr. Nous avons attendu tapis près des escaliers. Je me suis appuyée contre la rambarde osant à peine respirer. Les lieux étaient déserts maintenant. Oh ouais ! Attends, il n'y a personne. On est particulièrement proche. Ah ! Nat s'est t'approchée doucement pour m'envelopper de ses bras. Ouais, ça va partir en couille. On va perdre le fil de notre mission. J'ai senti son souffle balayer mon cou et imperceptiblement l'attention que j'ai ressenté se calme. Tu parles ! Qui est-ce que tu veux faire croire ça ? Nous avons entendu le bruit caractéristique d'un casier qu'on ouvre à la va-vite. C'est le moment ou jamais ! Oh bah... Let's go ! On lui saute dessus ! Alors c'était bien toi. Ah, c'était donc la bouffe d'oreille de l'autre côté. Bon sang ! Tu ne manques pas de culot, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que vous croyez savoir, bande d'imbéciles ? Je n'ai strictement rien fait de mal. Arrête ton baratin, c'est le casier d'Iris que tu es en train de fouiller. Non, c'est le mien, je ne comprends pas de quoi... Rapide comme l'éclair, Nat a fendu sur elle claquant la porte du casier sous son nez. Iris ! C'est marqué Iris sur la porte. Besoin d'un cours de lecture ? Charlotte a perdu de sa superbe tout à coup. Je ne pense qu'elle ne s'attendait pas à autant de virulence. Ne me touche pas ! Tu n'as pas le droit, je vais le dire à la directrice ! Du calme, il ne t'a pas touché. Par contre, je connais autre chose qu'on pourrait révéler à la directrice. Vous n'avez rien, rien du tout contre moi. Oh que si, hein, sweet queen ! Un coup bien placé, hein ! On ne la verra jamais mais de face par contre, cette meuf ! C'est pas moi le problème. Le problème, c'est que c'est abruti qui croit pouvoir me piquer mon mec en toute impunité. Nous y voilà. Je croyais que Ambre et ses copines étaient exigeantes en matière de mec, apparemment pas trop. Tim était avec moi et il a eu le kilo de prendre des photos de cette pauvre fille et la bêtise de les laisser traîner sur son ordi. Iris ne savait pas qu'il avait quelqu'un d'autre et même si elle avait su, rien ne justifie qu'on harcèle quelqu'un comme tu l'as fait. De fou. Vous ne pouvez rien prouver, rien du tout ! Détrompe-toi, on n'est pas les seuls à s'être intéressés à ta petite vendetta. Armin était sur le coup aussi et figure-toi qu'il a des compétences impressionnantes en informatique. Il a rassemblé toutes les preuves sur clé USB et format papier. Cette fois, tu es fini, Charlotte. J'avoue, Nat, il est dans un film, là ! Il est dans ses bouquins policiers ! En tout cas, il joue son rôle à fond ! Vous êtes en état d'arrestation, Charlotte. Tout ce que vous pourrez dire sera rôde du contre-vous. Vous mentez, tous les deux, vous... Vous mentez ! Tente ta chance, tu verras bien. C'est le rôle de Samy. J'espère que je ne vais pas trop loin. Si elle refuse de capituler, je ne sais pas ce que... À mon grand désarroi, Charlotte a éclaté d'un rire malveillant. C'est vraiment une sorcière. Vous pensez vraiment pouvoir me faire plier ? J'ai une longueur d'avance sur vous. Je la déteste. Vous roucoulade. Plus d'internet. Si, la 4G de retour. Oh là là, il y a eu un crash de Khoja ! F5. F5. Si jamais... Pendant 5 secondes, je n'avais plus la transmission, je ne pouvais pas cliquer. Donc je le redis si vous ne l'avez pas entendu. Je rêve qu'elle révèle notre relation à tout le monde et que je sois enfin débarrassée de ce poids et de ce secret qui lourd et surtout pour voir la tête de ombre ! Par contre, vous pouvez marquer un petit mot dans le chat que je vois si vous, vous êtes toujours là et bien revenu ou si c'est mon chat qui bug un peu ? Ah oui, c'est bon, c'est bon, je vous vois, je vous lis, parfait, toujours là, ok. Dans le doute, je ne savais pas si vous avez bien entendu ça ou ça, donc je le redis. Allez, maintenant, vous allez rester en dehors de cette histoire où je balance tout à Peggy. Meuf, vas-y ! J'ai changé un regard avec Nathaniel, j'ai su que nous pensions exactement la même chose à cet instant précis. Oula, j'ai eu un gros problème de Khoja ! Non, c'était moi, je pense. je disais pire relation cachée de l'univers. Non, ça y est, le grand jour est venu de dévoiler au monde notre relation. Sûr de ma décision, j'ai lié mes doigts au sien en lançant à Charlotte un regard plein de défis. C'est fini les menaces, Charlotte, on n'a rien à cacher, nous. Je, je... Elle est en train de se décomposer sous nos yeux, je crois que cette fois l'union a fait la force. Je ne sais même pas ce qui me retient d'appeler la police des ménins d'ailleurs. Non, s'il vous plaît, non, ne dites rien. Tu sais que le revenge porn, c'est pas cible d'une amende et de prison. Seulement si tu te calmes avec ton chantage et tes mails répugnants et tu as intérêt à te débarrasser des photos d'Iris. Sinon... Oui, je vais le faire, je vous jure mes pitiés, ne dites à personne ce que j'ai fait si mes parents... Il n'arrivera rien si tu te débarrasses de ces photos. Je le jure, je vous le jure ! Elle s'est soudain mise à regarder de gauche à droite comme un animal apeuré. Et sur un dernier coup d'œil suppliant, elle a déguerpi en vitesse. Je crois qu'elle tiendra à parole ? Je ne pourrais pas en être sûre mais s'il le faut nous serons là pour l'empêcher de nuire. Oh ! J'aime ! J'aime ce que tu dis ! Tu m'impressionnes, tu sais, tu as été parfaite devant Charlotte. Je ne savais pas capable de t'en d'aplomb. Mais bien, je crois que moi non plus. Je pourrais rester là les yeux plongés dans les siens pendant des heures. J'ai juste envie de l'embrasser. Non mais go en fait ! Attendez, attendez. Peut-être que l'illustration se joue. Le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! J'ai juste envie de l'embrasser. J'ai juste envie de l'embrasser. Ni tenant plus. Ni tenant plus ! Je me suis jetée dans ses bras et je lui ai donné le baiser le plus passionné dont j'étais capable. Let's go ! J'aimerais lui dire tant de choses. Il a été parfait aujourd'hui ! Charlotte ? T'es là ? C'est mon moment ! Let's go ! Je crois que... Oh, c'est ombre, non ? J'ai entendu l'appel de cette voix valumière mais je n'ai pas pu me résoudre à lâcher Nat pour autant... Nat ? Oups ! J'adore ! Let's go ! Coucou ! Salut, ça va ? Alors, je ne suis pas assez exigeante en matière d'hommes, tu crois ? Ma vie pour ce moment ! Ma vie pour ce moment ! J'ai trop hâte de voir la suite ! Putain, il est midi ! On va s'arrêter là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Je partage celle avec Castiel sur le Discord, le cliffhanger ! Alors, Ambre, surprise, surprise ! Je ne suis pas célibataire et j'ai même plutôt bon goût en matière d'hommes. Regarde ! Elle est trop... Par contre, elle me calcule Hap-moi, elle le regarde lui en mode Nathaniel ! Comment tu peux me faire ça à moi avec ma pire ennemie en plus ? Ah bah, le meilleur moment... Le meilleur moment... Je suis contente d'avoir changé de coiffure pour mettre les cheveux longs. Ça me va beaucoup mieux, je trouve. On n'est pas mignons, là, tous les deux ! Bon, Nathaniel, il a l'air un peu en mode... Oups ! Bon bah, ça c'est fait ! Oh mesdames et messieurs, je dois m'arrêter là ! Je suis aussi dépitée que vous ! Euh... Voilà ! Je... Je vous fais des bisous ! Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi ! Merci d'avoir suivi ce petit live en ma compagnie ! Et euh... Et on se retrouve... Alors, pas ce soir ! Parce que voilà, je vais en profiter pour me reposer après quelques nuits un peu terribles du côté du bébé, c'était un petit peu difficile ! Donc maintenant, ce sera samedi matin ! Et samedi matin, on sera sur la deuxième partie de l'OP de Diablo ! Normalement, je devrais arriver dans la zone multijoueur et tout, donc ça va être sympa ! Voilà ! Des bisous ! Et à samedi matin maintenant ! Ciao, ciao ! Et puis bien sûr, je vous montrerai mon passage sur le coiffeur sur Instagram, si vous voulez ! Voilà ! Des bisous ! Et à samedi ! Ciao, ciao !